et salut à tous je suis bien mad et vous êtes bien dans un épisode de présentation de skyforge une série, pas une série, un jeu en multijoueur dans lequel j'incarne un dieu, un semi-dieu qui doit se développer et qui doit faire face à des machines, des choses comme ça, des machines ou des robots donc alors j'ai commencé à faire cette quête, la quête qui est mentionnée, je sais plus comment on la voit, je ne sais plus où on la voit, ici je crois ici et malheureusement la vidéo n'arrêtait pas de... enfin les deux premières tentatives de vidéos que j'ai fait sont ratées, je sais pas ce qui s'est passé en fait mais normalement j'ai les détails, c'est marqué un moment voir les détails de ce qui se passe et bon il y a un endroit mais je le vois pas je pense ça doit être affiché quelque part bien mais je ne me souviens plus, eux ils s'expliquent la situation donc ils s'expliquent qu'il y a quelque chose qui cloche, l'un dit qu'ils n'étaient pas en garde ce jour là, ah les mobs sont revenus quoi je fais qu'un clic droit, clic droit mais là je devrais faire clic droit, clic gauche en fait comme ça le logiciel que j'utilisais n'arrivait pas à gérer l'enregistrement et donc du coup je dois reprendre ce que j'expliquais en fait dans les premières vidéos hormis le fait que j'aime bien voir le décor ici alors je disais tout simplement que pour augmenter ses facultés il va falloir utiliser soit des facultés qui sont accessibles via le clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche ou alors clic gauche, clic droit enfin en démarrant du clic gauche, clic gauche ensuite on enchaîne soit clic gauche direct ou soit clic droit ici je ne les ai pas toutes soit clic droit tout simplement qui s'arrête à ici soit clic droit long et ça donne accès à vague de courroux qui au départ était vague de courroux de 15 à 17 de dégâts bon je ne sais pas si chargement est instantané je lisais tous les deux donc on a acheté l'autre fois verdict juste c'est une charge d'impulsion que je n'ai pas essayé encore puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire de vidéos mais je sais déjà à quoi ils ressemblent j'ai eu quoi dans les sacs des anneaux qui se mettent ici d'objets de valeur ou plutôt non personnages qui se mettent ici en fait et ça donne peut-être des aptitudes en plus plus 6 de progrès de bravoure ou alors autre chose ici j'ai eu des petits anneaux genre plus 6 de bravoure plus suite ou autre mais je vais pas les équiper tout de suite je vais continuer mon aventure d'abord je vous explique pour obtenir les sorts que vous avez vu ici ici tout cela par exemple prenons zel qui augmente de 150 degrés tous les dégâts d'impulsion de la terre sacrée la terre sacrée c'est la zone autour de nous attendez je vous explique il y a un sort qui s'appelle terre sacrée qui augmente les dégâts dans la zone on va créer autour de nous une terre sacrée et dans cette zone les dégâts seront plus importants sera plus important je sais pas où c'est je l'ai vu je l'ai dénoté dans la première vidéo et là je l'ai fait dans l'une des premières vidéos terre sacrée ici créer une zone de terre sacrée autour du paladin vos aptitudes ne consomment pas de juste courroux ça doit être quelque chose comme ça ça doit être une des ça comme ça doit être compté comme de la force en fait de l'énergie en fait mais la zone dans laquelle il se situe les mobs augmente les dégâts en fait où est-ce que j'ai vu ça marquer bon sans doute ça doit ça doit être une zone de dégâts voilà je me souviens pas et donc là ça tous les dégâts d'impulsion sur la terre sacrée augmente et pour les acheter il faut aller dans l'atlas qui est une espèce de grande succession de d'achievement une chaîne d'achievement qui ici on a juste l'atlas du paladin qui est pas très longue pas très grande pour une pour la première et une fois qu'on aura tout dessus puisque tout est à prendre pour l'atlas de notre classe on aura accès à l'atlas de la connaissance je crois que c'est comme ça que ça s'appelle donc vous voyez qu'ici il faut zoomer zoomer et on a par exemple bonus d'énergie en plus ou alors bonus d'esprit par exemple ici il me faut acheter celui-là qui inflige 125 à 137 de dégâts qui a besoin de ce truc non qui accorde 10 ici donc dès que je le prendrai prendrai il va augmenter de 10 mon prestige qui est un peu le score et il me faut 50 de petits cubes comme ça vous voyez marqué en bas à droite de l'encadré qui sont des étincelles c'est en fait des parcelles de choses en fait enfin dans ce que j'ai compris comme on est des demi-dieux on a droit à des parcelles de destruction des parcelles de création etc qui seront utilisés donc je double clic dessus et certainement ça m'aura réduit ça et augmenter ici donc j'ai acheté celui ci qui certainement va apparaître comme étant acheté ici et de là je pourrais le mettre ici je vais changer les touches je pense en parlant de ça ici il ne s'agissait pas de changer la configuration de chaque sort il suffisait juste de sélectionner et on aurait et on a eu directement j'ai directement toutes les touches comme il le fallait à l'exception de ben ces petites touches là qui ne veulent pas les touches une deux trois quatre enfin cinq six plutôt cinq six sept huit qui ne veulent pas se mettre correctement mais je sais pas il faudra que j'ai changé et autre petite chose c'est dans le style voyez que ce que j'avais comme vêtements de départ qui est celui là qu'on peut changer de coloris ayant effectué une quête préliminaire une quête de tuto j'ai eu droit à la salle de style maintenant dans laquelle je peux changer la disposition de mon personnage je peux enlever son chapeau il n'est pas très laissant ni avec donc je garde le chapeau que j'avais enfin j'annule et je vais le retrouver directement avec son chapeau de base et j'ai mis le le vêtement de sa classe il ya du swag du swag quand même donc pour le coup dans la classe j'ai une information une info mais je sais pas d'où elles sont mais du coup je vais de toute façon vous expliquer un peu ce que j'ai fait je suis parti depuis tout là bas j'ai appris que il ya eu une les commandes de fabrication des machines à dérouiller à dérouiller et les machines se sont mises à fabriquer des choses qui ne devait pas donc je me suis rendu à la salle des machines en fait l'atelier de fabrique l'atelier de fabrication ou bien le chantier de fabrication navale ah il n'y a rien à faire du coup je crois que ce mec là il est en train de nous faire un sacré cool dans le dos je dois certainement devoir le tuer cet approcheur il a activé le bouclier c'est vrai vous des panneaux de contrôle de la pièce pour désactiver le bouclier à la fin de la tête bon je l'aurais fait mais ce que je voulais juste W je vais devoir le supprimer je vais le mettre sur une autre touche parce qu'il me le montre comme bizarre moi en fait je vais vous montrer un peu non on doit désactiver son bouclier ah oui il y a ça qui sans doute va je me mets un bouclier bon je sais pas si je peux je peux pas l'attaquer sélectionner celui ci bon non non ils m'ont dit où aller je m'y roi j'y suis pourtant j'appuie sur espace pour pouvoir activer sachant que espace permet d'activer les choses d'accord c'est une espèce de boss je pense que lorsqu'il active ça je peux pas passer voilà c'est ça que je dois changer en fait j'ai essayé de bouger pendant que je le faisais bon je pense que de toute manière je vais devoir l'affronter aïe j'ai fait un dégât en fait j'ai fait des dégâts je ne peux pas activer encore l'attaque ici je peux rien lui faire non plus il me manque certainement ah oui le dernier est là-bas donc je disais j'ai fait pas mal d'avancement dans la partie précédente et là j'en suis à pratiquement une bonne quantité de temps de réalisation j'essaie toujours de taper en faisant E mais voilà je fais clic, doigt, clic, doigt, clic gauche sans doute vous pouvez le voir dans la barre du bas et je suis en train de prendre des dégâts par contre alors je vais tenter 4 qui est ce genre de petits dégâts W ah j'ai plus marqué E mais j'ai pas pu il est pas si fort comme boss visiblement je fais clic, doigt, clic, gauche, clic, doigt, clic, gauche il est trop bien comme ça mais faut pas bouger quand on le fait comme ça mais il prend pas souvent les dégâts bon il essaie de faire 1, 4, 1, 4, 1 ou pire ou 2 aussi comme vous voyez on le fait faire bon il est assez fort mais je pense pas qu'il soit invincible il est assez fort je sais pas s'il me faudra pas de renfort ce qui est intéressant c'est de le faire en groupe c'est toujours plus efficace et d'apprendre les sorts à l'avance de bien s'entraîner à le faire j'essaie de le faire de faire les sorts ah ok ah ok bon ben ça y est et voilà c'est sur ce que je vais me mettre dans la lumière pour faire la conclusion de la vidéo c'est pas les comme décors ici ben allez on rentre là bas c'est plus beau et sur ce c'est sur cette vidéo sur cette c'est sur ce que je vais vous laisser c'est un jeu qui qui a de bon de bon potentiel vraiment et j'espère que cette vidéo vous aura plu que de votre côté vous aurez votre avis à donner c'est qu'il soit bon ou mauvais au sujet de ce jeu j'ai pas pu vous faire voir ce qui a fait comme comme gameplay en combat comment se dérouler un combat mais je pense que vous aurez l'occasion de le voir de vous même si vous voulez le voir ou d'ailleurs il y a peut-être d'autres youtubeurs qui en ont réalisé des vidéos mais sur ce je vous souhaite quand même une très bonne soirée ou une très bonne journée à tous et allez à très bientôt bye bye c'était un mat